2016 est un excellent cru planétaire pour les 2e des camps du Taureau, du Scorpion et du Capricorne qui ont quelque chose à prouver ou une manche à gagner. L'alliance Jupiter-Pluton du 1er semestre est sacrément musclée et rien ne pourra leur résister. Les 1ers des camps du Bélier, du Lion, de la Balance et du Verseau auront droit à un printemps plutôt trépidant. Les 2e des camps du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson n'auront pas la vie facile de mars à juin. Retenez-le ! Pour en savoir beaucoup plus sur les tribulations de votre des camps dans les mois à venir, plongez donc dans cette chronique d'une année 2016 annoncée. Les Gémeaux en 2016 1er des camps En 2016, ne pas s'emballer trop vite On ne va pas vous mentir, en 2015 vous n'avez pas dû souvent rigoler alors je vais être un oiseau de bonne augure car 2016 semble vraiment plus sympa même si vous devez encore suivre quelques petits conseils au pied de la lettre pour en être convaincu. D'abord et entre mars et mai 2016, ne vous emballez jamais trop vite. Ce qui est excitant n'est pas forcément payant et vous devrez vous le rappeler de temps en temps. Restez raisonnable et vous éviterez les pièges de la période. Au mois d'août, il faudra ensuite encaisser quelques contre-temps mais apprenez que ce seront les derniers car la vraie bonne période de l'année arrive entre le 10 septembre et fin octobre. Pourquoi ? D'abord parce que Saturne se casse-pied sera parti embêter le des camps d'à côté et surtout parce que le généreux de Jupiter vous accordera enfin quelques faveurs, un ciel soudain plus léger, un retour à la facilité et voilà que nos sympathiques Gémeaux peuvent enfin souffler. Les périodes qu'il faut fêter ? Le mois de septembre aura sans doute quelque chose d'une renaissance. Vous pourrez dire ouf et arrêter de vous prendre la tête. Quant au mois de novembre 2016, il vous donnera même l'occasion d'appuyer sur l'accélérateur réflexe que vous aviez pu perdre depuis un certain temps. Côté cœur, c'est encore trop probant début janvier et ça vous tape sur les nerfs courant mars et durant la deuxième quinzaine de mai. En août, vous ferez sans doute un sort à tout ce qui devient exaspérant et s'il faut stopper une relation qui a trop mal duré, ce sera là. Vous aurez le cœur plus léger par la suite, la deuxième quinzaine d'octobre et encore pavé d'incertitudes mais c'est bien vous qui le dites, vous ne tomberez plus à pieds joints dans les turpitudes de l'amour. 2e décan En 2016, on compte sur soi plus que sur les autres ou le ciel. Oups, en 2016, vous allez sans doute faire gloups de temps en temps. Ce ciel-là, surtout entre mars et mi-juin, n'a pas l'intention de vous faciliter la vie et vous pourriez bien trépigner régulièrement. On vous dit non, on vous fait attendre, on se place en travers de vos désirs d'émancipation et vous pourriez même constater que les gens sont quelquefois de sacrés empêcheurs de tourner en rond. Gare à la démotivation, soyez également vigilants car la période d'avril à septembre n'exclue pas de petites manipulations ou quelques pièges. Des accords de Neptune obligent. Si le début de l'été 2016 semble tout de même moins contrariant, ne baissez pas pour autant la garde car fin août et la première quinzaine de septembre vous réserve encore quelques contrariétés. En 2016, le meilleur sera bien pour la fin. Novembre et Décembre renverseront très joliment la vapeur, un coup de pouce de Jupiter en balance et notre Gémeaux recevra enfin sa part de chance. La période réconfortante. S'il faut vous venger des frustrations accumulées durant l'année, choisissez sans hésiter la période située entre le 22 novembre et le 8 décembre. Ce sera sans doute aussi réconfortant que surprenant et excitant. Mars, Jupiter et Uranus s'allieront alors pour un gros regain de morale et ça ne vous fera pas de mal. Côté cœur, vos amours sont-elles en perte de vitesse ? Sentez-vous un peu de lassitude ou une forme de démotivation chez votre conjoint ? En tout cas, les choses du cœur risquent d'être moins claires et parfois désopilantes entre janvier et août 2016. Vous doutez, vous ramez ou vous en avez assez ? Ce sera courant janvier durant la deuxième quinzaine de mars, la première quinzaine de juin, la deuxième quinzaine d'août et fin octobre-début novembre. Ne faites pas cette tête-là, votre ciel n'est pas si ingrat, il vous réserve quand même de petits rebondissements courant avril et durant la deuxième quinzaine de juillet. Quant à la deuxième quinzaine de décembre, elle vous dit même « Oh les cœurs ! » 3e décan. En 2016, il faut que tout devienne plus excitant. En janvier, février et demi-juillet à fin septembre 2016, notre Gémeaux en veut trop, s'en met plein le dos, commet quelques petites extravagances et rejette facilement contraintes et autorités. Bref, le désaccord de Jupiter vous rend plutôt difficile à gérer. Vous aurez raison de ne pas vous laisser faire mais évitez quand même de déclarer des guéguerres ou de brasser trop devant. Apprenez plutôt qu'à partir d'avril 2016, le surprenant Uranus drague votre décan. Des envies de changement commenceront à vous titiller dans divers domaines de votre vie. Et si tout devient plus excitant, c'est que votre ciel de 2016 n'a rien contre ces nouvelles perspectives qui génèrent l'audace et feront sans doute pétiller votre actualité. Décembre sera votre meilleur mois de l'année, du fun, du trépidant et une jolie prise de risque pour finir 2016 en beauté. Les périodes les plus innovantes. La deuxième quinzaine d'avril, le mois de juin et surtout le mois de décembre vous donneront sûrement l'occasion de vous projeter dans un monde un peu plus fou. Ce sera au sympathique coup de pouce d'Uranus que vous le devrez. N'hésitez pas, ne tergiversez pas, lancez-vous ! Côté cœur, vous désirez plus de fun, plus de liberté ? Vous avez besoin de vibrer et de vous encanailler un peu ? On dirait bien ! Et vous n'hésiterez peut-être pas à violer les lois du cœur, à faire enrager votre partenaire ou à flirter avec l'infidélité en janvier ou en août. En tout cas, votre séduction tournera à fond durant la deuxième quinzaine d'avril, courant juin et surtout durant ce mois de décembre plutôt excitant. Un tournant dans votre vie amoureuse ? Un joli coup de foudre ? Un revirement étonnant ? Ce sera sans doute exactement à ces dates-là ! Voilà, vous savez tout ou presque ! Et maintenant, c'est bien évidemment à vous de jouer ! Je vous souhaite une excellente année 2016 ! Sous-titrage Société Radio-Canada